... On ne pourra plus désespérer Billancourt. La régie Renault autorisait à fermer son usine parisienne. Tchécoslovaquie, le parti communiste sur le point de perdre le monopole du pouvoir. Contacts officiels entre le gouvernement et l'opposition, nouvelles manifestations monstres ce soir à Prague. Violents incidents au Pays basque espagnol après l'attentat de Madrid contre des députés nationalistes basques, l'attentat a été revendiqué par le GAL. Comment empêcher le recours excessif au travail intérimaire et au contrat à durée déterminée ? Un projet de loi en avant-première. Madame, Monsieur, bonsoir. Ils sont à nouveau dans la rue. Ils sont plus de 200 000 ce soir encore à Prague à réclamer la liberté et la démission du chef du parti communiste. Le régime qui hier soir encore rejetait en bloc les critiques à son encontre. Eh bien, le régime est en train de plier sous la pression populaire. Des contacts officiels ont eu lieu aujourd'hui entre le Premier ministre et des représentants des mouvements d'opposition. Après la Pologne, la Hongrie et l'Allemagne de l'Est, le communisme rengorge en Tchécoslovaquie. Martine Laroche-Joubert. Cinq jours de manifestations ininterrompues. Cinq jours pour réveiller une Tchécoslovaquie engourdie depuis 20 ans. Les tassels, les violences policières de la semaine dernière qui ont poussé dans la rue tous ceux qui n'y croyaient plus. L'indignation a décuplé leur combativité endormie. Depuis vendredi, chaque jour, ils déposent des bougies sur le lieu des affrontements. Aujourd'hui encore, ils sont près de 200 000 à défiler avec banderoles et slogans. Yakech, le chef du parti communiste dehors, vive la liberté et les droits de l'homme, abat la violence. Une pugnacité qui donne ses premiers résultats avec la rencontre aujourd'hui entre le gouvernement et une délégation de l'opposition. L'amorce d'un dialogue souligné par l'ancien ministre des affaires étrangères du printemps de Prague. C'est un nouveau phénomène dans cette société. Aujourd'hui, pour la première fois, les gens de la rue et les gens au pouvoir se rencontrent. C'est très important. Ce soir, les manifestations continuent, mais la police n'intervient pas. Ce sont les ordres du premier ministre, Adamek, qui dans les coulisses, où monte la rumeur de la rue, remportera peut-être la bataille des clans pour le pouvoir. Et depuis quelques minutes maintenant à Prague, la manifestation vient de se disperser dans le calme. La situation n'est pas bloquée. Il faut que le régime trouve la voie du dialogue avec la société civile. C'est ce qu'a déclaré ce soir Alexandre Dubček à une radio italienne pour l'ancien dirigeant du printemps de Prague. Le problème est avant tout politique, tout comme en 68. On s'y attendait depuis quelque temps, mais l'annonce signifie malgré tout la fin d'une époque et même d'un mythe. La régie Renault va fermer. La régie Renault a reçu aujourd'hui l'aval du premier ministre pour fermer son usine qui a été longtemps le symbole et la place forte de la conscience ouvrière en France. Maryse Manot, Roger Mott. Les ateliers de l'île Seguin, filmés par une caméra cachée. Depuis 4 ans, l'usine est interdite aux journalistes. Les 4000 ouvriers qui travaillent ici savent que la régie projette de fermer l'usine. Sur ces chaînes, modernisées il y a 5 ans, sortent 420 véhicules par jour, des Express et quelques R5. La production pourrait facilement tripler, mais la régie ne le veut pas. Impuissant, les ouvriers ont fermé l'atelier des R4. Regardez, cette chaîne est vide, abandonnée. Ils savent aujourd'hui que cet abandon progressif de l'activité va s'accélérer jusqu'à la fermeture totale en 1992. L'usine de Billancourt, implantée sur une île. Sur 5 niveaux, en plein cœur de l'agglomération parisienne, avec les problèmes d'approvisionnement et d'environnement que cela pose, ne peut, malgré les efforts de son personnel à tous les niveaux, arriver à un niveau de performance suffisant. La fermeture de Billancourt, c'est la fin d'un mythe. Celui des premiers grands succès de l'automobile, avec la 4 chevaux, la dauphine et la 4L. Celui de la forteresse ouvrière et de la toute-puissance de la CGT, avec les grandes grèves de 1947 et de mai 68. Celui, enfin, de la vitrine sociale. Renault innove en accordant, par exemple, la 3e semaine de congés payés. Un héritage que la CGT veut aujourd'hui défendre en s'opposant à la fermeture. Si l'on ferme ce site de Billancourt, l'industrie automobile française disposera d'une usine de moins pour répondre aux besoins à la fois du marché français, mais du marché international. Pour la régie, Billancourt est technologiquement dépassée. Mais la vente des 11 hectares de l'île Seguin et des terrains alentour constituera une formidable opération immobilière et financière. Sa fermeture est aussi un argument face aux autorités de Bruxelles qui réclament une réduction des capacités de production en échange des 12 milliards d'aides que Renault a reçues du gouvernement. Le projet de loi doit être présenté dans une semaine en Conseil des ministres, mais déjà les chefs d'entreprise grognent. Si le projet Soissons est adopté, ils ne pourront plus recourir à l'envie, au travail intérimaire et au contrat à durée déterminée qui représente en ce moment plus d'une embauche sur deux. Les grandes lignes du projet avec Gérard Leclerc. Les entreprises ne pourront recourir à des emplois intérimaires ou des contrats à durée déterminée que dans trois cas. Le remplacement d'un salarié absent, l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, enfin pour les emplois à caractère saisonnier. Dans tous les cas, le contrat de travail sera renouvelable une fois, mais la durée totale ne pourra excéder 12 mois. Un établissement ayant procédé à un licenciement économique devra attendre six mois pour recruter un intérim ou un CDD ayant la même qualification. En cas d'affraction, des sanctions sont prévues. Actuellement, plus d'une embauche sur deux se fait en contrat à durée déterminée ou en intérim. Le gouvernement entend supprimer certains abus, mais le patronat critique un projet qui risque, selon lui, de casser la dynamique de l'emploi. La grogne et la rogne dans l'enseignement supérieur. Les personnels non-enseignants et les étudiants ont protesté séparément aujourd'hui, tout en négociant avec le ministère de tutelle. Chantal Kimmerlin, Serge Misseret. On les appelle les oubliés de l'éducation, les personnels administratifs. Ils étaient ce matin dans la rue, près de 5000, venus de toute la France pour clamer leur ras-le-bol et réclamer des emplois et des salaires décents. Tout le monde est bien d'accord qu'à moins de 6000 francs net par mois, notre épicier ne nous recevra plus. Il s'agit véritablement d'une notion de salaire minimum. Il faut que l'État arrête l'indécence de payer ses fonctionnaires comme elle le fait. En même temps, des négociations se déroulaient au ministère, négociations qui ont abouti à la création de 500 emplois dès 90, des indemnités supplémentaires et la mise en place d'une politique de recrutement. Des avancées reconnues par la FEN qui cependant restent réservées. Les inquiétudes demeurent. Et la principale des inquiétudes que j'ai rappelée fermement au ministre, c'est la négociation au niveau de la fonction publique. Beaucoup des problèmes des fonctionnaires de l'éducation nationale dépendent de l'issue de cette négociation sur la refonte de la grille. C'est crédit d'urgence pour l'université. 14h30, c'est le tour des étudiants de manifester leur mauvaise humeur. Les raisons, pour l'essentiel, dans près de la moitié des universités, le nombre des étudiants est deux fois supérieur aux possibilités d'accueil. Une délégation a été reçue par le ministre. Lionel Jospin a confirmé son intention d'accélérer les constructions universitaires. Mais on peut se demander s'il suffira d'une promesse pour calmer la grogne des étudiants. Violente offensive de la guérilla aujourd'hui au Salvador où les combats ont repris. La guérilla a investi le quartier résidentiel de la capitale et en particulier l'hôtel Sheraton. 29 personnes, dont 4 américains, des membres de l'ambassade, sont entre ses mains. Le département d'État à Washington vient de le confirmer. Jean-Marc Illouz. Les guérillaux du FMLN s'étaient retirés des quartiers populaires voilà 36 heures. Ils se sont emparés depuis ce matin d'une partie de l'hôtel Sheraton en plein cœur du quartier le plus riche de San Salvador, le quartier des ambassades. Couvert par le feu de leur véhicule blindé, les troupes gouvernementales qui tiennent l'autre partie de l'hôtel tentent un encerclement. Oui, mais pas question de régler le problème au canon lourd. 6 ou 7 étrangers sont actuellement aux mains des guerrilleros à l'intérieur de l'hôtel. Parmi eux, 4 américains. Des conseillers militaires, affirment la guérilla. Washington confirme seulement qu'il s'agit de fonctionnaires, probablement des membres de l'ambassade américaine. Les américains disposent au Salvador de 50 militaires chargés de conseiller l'armée salvadorienne. Ils n'ont pas le droit, par décision du Congrès, de participer au combat. Pour l'instant, alors que les tirs continuent, personne ne prononce encore le mot « otage ». Mais désormais, les guerrilleros pro-communistes du FMLN disposent d'un nouveau moyen de pression sur le principal allié de leur ennemi, le gouvernement salvadorien, les Etats-Unis. Et la Maison-Blanche, sans autre précision, vienne annoncer qu'elle prépare, je cite, une réponse. C'est un coup dur qui a été porté la nuit dernière en plein Madrid à la difficile normalisation du problème basque espagnol. Le GAL, ce groupe clandestin qui lutte à sa manière depuis des années contre le terrorisme basque, le GAL a revendiqué l'attentat qui a tué un député nationaliste basque et qui en a grièvement blessé un autre. Il s'apprêtait pour la première fois à siéger au Parlement. Bruno Gex. Hier soir, tout s'est passé comme bien souvent au Pays Basque. Deux hommes en cagoule surgissent dans ce restaurant de Madrid, des coups de feu tirés à bout portant et deux hommes tombent. Les voici quelques heures auparavant, Joshu Muguroza, lui, est mort et Inaki Esnaola est grièvement blessé. Le plus jeune était journaliste et avait longuement vécu en France avant d'être expulsé. L'autre, avocat, avait permis de renouer les premiers contacts entre le gouvernement espagnol et les indépendantistes de l'ETA. Ces deux hommes pensaient que le Pays Basque en avait assez des bombes. Élus députés, ils avaient eu le choix capital avec leur organisation Eri Batasuna, proche de l'ETA, de siéger au Parlement. La prochaine législature sera celle de la négociation, avait dit Esnaola juste avant l'attentat. La législature de la négociation. Ce matin, tous les députés espagnols se sont levés pour observer une minute de silence. Pour tous, une même question, qui sont les responsables de l'attentat ? Des irréductibles basques du groupe armé ou le groupe antiterroriste de libération, le GAL, comme l'a dit un interlocuteur au téléphone, pour empêcher tout dialogue avec l'ETA et le gouvernement de Madrid. Il y a 5 ans, jour pour jour, un autre député basque, Santibroir était assassiné. Le GAL avait revendiqué l'attentat, des milliers de basques avaient crié « Vive l'ETA militaire ! » Et aujourd'hui, à Bilbao, pays basque espagnol, climat explosif et violents incidents. Sur place, Michel Montpontet, Philippe Echeverry. Crime d'Etat contre Eri Batasuna, les photos des deux députés barrés de noir, l'heure n'était pas cet après-midi à la subtilité de la politique politicienne, mais à la colère. Déclaration abrupte d'un leader d'Eri Batasuna, hier, ce n'était pas un crime contre la démocratie, mais un crime de cette démocratie contre le peuple basque. Derrière les orateurs, Chema Montero, le seul député européen d'Eri Batasuna, silencieux, visiblement choqué. S'il n'avait été retenu par une réunion à Bruxelles, il aurait dû hier être à Madrid avec ses compagnons lors de l'attentat. Sur les murs de la ville, le nom de Yoshimo Gorusa et sa photo sont partout. un bouquet de fleurs, mais aussi des accusations. Accusations qui à Bilbao reviennent comme un leitmotiv, parti socialiste espagnol égale Gall. Le crime, il profite au gouvernement, nous dit cette jeune femme. C'est un assassinat du gouvernement, c'est entièrement sa faute, comme pour l'assassinat de Santibroir et ça recommencera pour un autre. Des réactions extrêmes reprenues dans la rue et qui en disent long sur l'attention qui règne ici. Mais ce soir à 22h, avec l'arrivée du corps de Yoshimo Gorusa dans le centre de Bilbao, la stupeur et le choc pourraient bien laisser place à la colère et à la rage. Ils étaient en effet nombreux ici à croire en un espoir de paix pour le Pays Basque. Ces optimistes ont ce soir singulièrement disparu. Et ce soir à Bayonne, près de 200 personnes ont manifesté dans le calme pour protester contre l'attentat de Madrid. L'affaire du carrefour du développement rebondit. Le directeur de la DST a été entendu hier par le juge d'instruction qui continue de travailler sur le dossier. C'est le ministre de l'Intérieur, en l'occurrence Charles Pasquois qui en 86 aurait donné l'ordre à la DST, donc au contre-espionnage français, de fabriquer le vrai faux passeport d'Yves Chalier. Hervé Bozini. L'histoire ne dit pas si le préfet Gérard, le patron de la DST, souriait hier lors de son entrevue avec le juge Jeannin. En tout cas, ici au palais de justice, le patron du contre-espionnage a révélé que c'est bien Charles Pasquois, ministre de l'Intérieur en 86, qui lui avait donné l'ordre de fabriquer un vrai faux passeport destiné à Yves Chalier. Ce document, établi au nom de Navarro, avait servi à l'ancien chef de cabinet de l'ex-ministre de la coopération, Christian Mucci, dans sa fuite au Brésil. Une affaire dans l'affaire carrefour du développement. Pierre Jox, l'actuel ministre de l'Intérieur, avait levé en partie le secret défense pour que les investigations de la justice se poursuivent au grand dam de Charles Pasquois. A présent, c'est lui, Charles Pasquois, qui risque de devoir répondre aux questions du juge. Il pourrait être inculpé d'utilisation frauduleuse de documents administratifs. Et l'on verrait alors l'ancien ministre de l'Intérieur traduit en haute cour de justice. Mais nous n'en sommes pas là pour leur Charles Pasquois reste silencieux, sénateur, il est protégé par une immunité parlementaire. Oui, Charles Pasquois, qui est en ce moment au Canada, semble-t-il. Le président Mitterrand ira demain à Strasbourg. Il exposera aux parlementaires européens les conclusions de la rencontre des 12 samedi dernier à l'Elysée et le chancelier Helmut Kohl sera présent. Et puis, dans un mois, du 20 au 22 décembre, M. Mitterrand se rendra en Allemagne de l'Est pour une visite d'État à l'invitation d'Egon Krenz. Une visite qui aura lieu trois jours après le congrès du Parti communiste est allemand qui sera critique pour l'évolution du régime. Le numéro 1 est en mauvaise posture, même s'il s'efforce de présenter à l'opinion son visage le plus souriant. Et à l'intérieur même du parti, la contestation est ouverte. l'enquête à Berlin-Est de Philippe Rochon. La ville de Dresde s'est mise au diapason de celle de l'Eipzig. 100 000 manifestants ont demandé ici la démission d'Egon Krenz et sifflaient son nom en passant devant le bâtiment de la sécurité d'État, la police secrète, la Stasi. Egon Krenz peut-il survivre à la pression de la rue qui reste toujours aussi forte ? Il est la cible numéro 1 des manifestants et avec le chef du PC de la région de Berlin, Gunther Schabowski, il est le plus menacé, même au sein de son propre parti. On lui reproche d'avoir été l'homme d'Honecker contre qui un procès a même été demandé. Krenz a toujours été présenté comme un homme de transition mais au sein d'un parti qui se rajeunit, il est ressenti comme un membre de la vieille garde. On n'a jamais scandé le nom de Hans Maudrou, le nouveau premier ministre, dans les manifestations. Il n'est pas contesté au sein du parti communiste et plus d'un disent que l'avenir lui appartient même si les communistes dans une élection ne feraient que 15% des voix. Malgré les luttes internes au sein du parti communiste Est-Allemand, on n'attend pas de bouleversements majeurs avant la fin du congrès du parti, le SED, qui doit se tenir du 15 au 17 décembre. Toutes les grandes décisions comme la visite du chancelier Kohl en Allemagne de l'Est ont été remises après cette date. Et le ministre ouest-allemand envoyé par Helmut Kohl pour préparer cette visite poursuivit aujourd'hui ses entretiens à Berlin-Est. Il a rencontré des représentants de l'église et de l'opposition. Pour la première fois ce matin à Berlin-Est, des artistes et autres taggers ont pu, avec l'autorisation de la police, décorer le mur de Berlin de leur côté à eux, comme à l'ouest. Ils sont de plus en plus nombreux à réclamer ainsi que le mur soit préservé mais comme oeuvre d'art. En Roumanie, la télévision, la presse, la radio ne parlent que d'une chose, le congrès du parti communiste romain qui glorifie depuis hier comme il se doit son secrétaire général Nicolaou Ceaucescu. Le congrès a lieu à huit clous. Le centre de Bucarest est pratiquement en état de siège. Sur place, Jacques Merlino, Pierre Moscovitch. Le 14e congrès du parti communiste roumain s'est refermé sur lui-même. Les délégués siègent maintenant à huit clous et les étrangers ne sont pas admis à suivre leurs travaux. Il est vrai que l'enjeu est de faible importance. Tout le monde s'accorde à penser que Nicolas Ceaucescu sera réélu triomphalement vendredi prochain. De fait, on voit mal comment il pourrait en être autrement. Les rares opposants sont bouclés chez eux et leur domicile gardé par la police. La ville est quadrillée par l'armée et la milice et des barrages aux alentours de la capitale refoulent impitoyablement tout véhicule venant de province. Quant aux frontières, on sait qu'elles sont durement fermées depuis la fin de la semaine dernière. La population vit cette situation dans une résignation forcée. Sa seule possibilité d'expression est de marquer son indifférence devant la multitude des portraits de Nicolas Ceaucescu sur tous les murs de la ville. Les Roumains sont beaucoup plus préoccupés par les difficultés de la vie quotidienne que par un congrès sans surprise. Les boutiques sont toujours aussi mal approvisionnées, les files d'attente toujours aussi longues alors que l'on s'apprête à inaugurer officiellement le nouveau centre-ville d'une des mesures impressionnantes. Ici, tous les vieux quartiers ont été rasés et une avenue de 4 km de long débouche sur un palais monumental dédié à celui que l'on appelle le génie des Carpathes. Mais cette population contrainte au silence sait ce qui se passe à l'étranger sur tous les toits. Les antennes bricolées permettent de recevoir les télévisions bulgares, soviétiques et hongroises. C'est par elles désormais qu'arrivent information et espoir de changement. A Moscou, nouvelle victoire de Mikhail Gorbatchev sur les conservateurs du parti avec le limogé du chef du PC de Moscou et son remplaçant par un adepte de la perestroïka. Ils n'étaient pas d'accord et ils ne le sont toujours pas. Le premier ministre israélien Yitzhak Shamir a été reçu aujourd'hui à l'Elysée par le président Mitterrand qui a insisté sur la nécessité de trouver une solution au problème palestinien. Monsieur Shamir a tenté sans succès de convaincre son hôte de la logique de la politique israélienne. Dans quelques jours, ce sera le deuxième anniversaire de l'intifada, le soulèvement palestinien dans les territoires occupés. Bernard Benyamin qui a rencontré tout à l'heure le premier ministre israélien lui a demandé s'il entrevoyait une solution au conflit. Moi, je ne cherche pas une solution à l'intifada. Je cherche une solution au conflit parce que l'intifada est une expression de ce conflit qui existe depuis beaucoup d'années, même avant l'établissement de notre État entre le peuple d'Israël et le monde arabe. et nous pensons que nous pouvons vaincre dans chaque confrontation avec les arabes. Mais il ne s'agit pas d'avoir de victoire. Il s'agit d'arriver à la paix. Une dernière question, monsieur le premier ministre, elle concerne les événements en Europe de l'Est. Quel est votre sentiment au vu de cette transformation du monde ? Oui, alors, je suis très aimé par ça. Et je suis très erré de voir ce changement révolutionnaire qui sont arrivés dans l'Europe de l'Est, surtout. C'est une révolution sans violence. Et ça veut dire que ça symbolise une victoire immense de l'esprit, de la liberté, de la démocratie. Mais il y en a quelque chose dans tout ça qui m'attriste. C'est le fait que tout ça, on va voir un signe, même un signe de ce mouvement dans notre région, dans le Proche-Orient. Révolution médiatique aujourd'hui dans la vie parlementaire britannique. Les caméras de la télévision vont désormais retransmettre les débats des communes. Anne Ponsinet. Il aura fallu 25 ans de polémique avant que les Britanniques retransmettent à la télévision ces images des débats parlementaires de la Chambre des communes. Jusqu'à présent, seul le son était retransmis. Désormais, un système sophistiqué de caméras télécommandées filmera les députés en évitant autant que possible ceux qui dorment, mangent ou se disputent. Ce système est mis à l'essai pour 6 mois. Fin de l'impasse politique en Grèce avec la signature d'un accord de gouvernement entre les 3 principaux partis conservateurs, socialistes et communistes. Ce gouvernement, dirigé par Xénophon Zolotas, ancien gouverneur de la Banque de Grèce, devra mener le pays jusqu'en avril prochain. Renlèvement de 1% des quotas laitiers, décision des ministres de l'agriculture des 12 aujourd'hui à Bruxelles. Depuis leur création en 1984, c'est la première fois que ces quotas augmentent. En contrepartie, les producteurs qui les dépasseront verront leurs pénalités augmenter. Rudolf Nourieff n'est plus directeur de la danse de l'Opéra de Paris. Pierre Berger a mis aujourd'hui fin à ses fonctions mais créé pour lui un poste de premier chorégraphe. Nourieff avait été nommé en 1983. À la Bourse de Paris, baisse de 0,51% de l'indicateur de référence. Le dollar s'échange à la baisse à 6 francs, 19,40. Le finlandais joua Cancunen sur Toyota toujours en tête du rallye de Grande-Bretagne. En revanche, son coéquipier Harry Vatanen part en tonneau aujourd'hui et perd la 5e place au profit de Timo Salonen. Tonneau réussit. De Nuremberg à Nuremberg, tout de suite après le journal, vous avez rendez-vous ce soir sur Antenne 2 avec un formidable document signé Philippe Meyer et Frédéric Rossif. Des faits, des images qu'il faut graver dans notre mémoire collective, des images du nazisme et dans le premier épisode que vous suivrez ce soir, l'irrésistible ascension du pouvoir hitlérien jusqu'à ce qu'il s'enlise dans la guerre. Bruno Roger Petit. Nuremberg, 1935. Le triomphe d'Hiclaire et du nazisme. Nuremberg, 1945, 10 ans plus tard, prostré, anéanti, vaincu. Les hauts dignitaires du 3e Reich sont jugés et condamnés. Entre ces deux images, une guerre mondiale meurtrière et l'expression de la barbarie, la découverte des camps d'extermination. Le bilan du nazisme dressé dans un film document de Nuremberg à Nuremberg, un film dont les auteurs n'ont pas voulu faire une énième production sur la 2e guerre mondiale. C'est un film sur le nazisme, c'est un film sur comment le nazisme a été possible, qui sont les gens qui l'ont rendu possible, qui sont les gens qui par aveuglement ne l'ont pas combattu, qui sont les gens qui ont été complices et qui sont les gens qui ont défait finalement ce nazisme. Un film sur le nazisme destiné aussi et surtout à la mémoire collective pour que personne n'oublie jamais. On a fait ce film pour redonner actuellement un fragment de mémoire disparue. Je m'explique bien. Pour redonner du nazisme, pour redonner cette histoire qui est la nôtre, mais qui est l'accélération historique porte à l'oubli. Conçu comme un fragment de la mémoire collective, de Nuremberg à Nuremberg est donc un film témoin, témoin à charge, contre un passé dont toutes les cendres ne sont peut-être pas tout à fait éteintes. De Nuremberg à Nuremberg, donc ce soir et demain soir au dossier de l'écran. Le cinéma espagnol a l'honneur à Paris ces jours-ci avec un festival où l'on peut voir une douzaine de films inédits. Ils témoignent de la vitalité du cinéma ibérique. Nicole Cornulangua. Au rythme des chansons à la mode et des caricatures de danse folklorique, voici Les Choses de l'amour. C'est l'un des films de ce festival, reflet de l'Espagne de l'après-franquisme. Les tabous ont volé en éclats. C'est l'ivresse des émotions, des libérations, des fantasmes. Un festival qui rassemble les enfants de Bunuel et les cousins de Berlanga ou Almodovar. Dans le cinéma espagnol, il n'y a jamais un dominateur. Comment vous savez d'histoire ? Nous sommes arrivés comme le Beaujolais dans le même temps que le Beaujolais nouveau. Et nos films sont comme le Beaujolais un petit peu moins sucrés, avec beaucoup de souffle, d'amour, d'aventure. Il y a tout dans l'échantillon qu'on présente. On y trouve aussi du paroxysme et de l'extravagance comme au temps de l'âge d'or. Ainsi, dans les cauchemars d'un journal d'une saison où Pedro León, Fernando Rey, pratique l'euthanasie douce. Dans Avantis, la belle Victoria Abril, enceinte, incarne la femme rêvée dans un monde obscène et grotesque où les enfants inventent des jeux cruels. Surréalisme, toujours présent. C'est un cinéma qui a perdu la peur, qui lutte pour garder son identité, mais en même temps recherche un marché européen. Comme l'a déjà réussi un réalisateur international, Carlos Sora, dont le dernier film, La nuit obscure, est un hommage à la créativité douloureuse de Saint Jean de la Croix. Thème universel du mysticisme. À l'instant, les résultats du tiercé et du quinte et plus qui se couraient en nocturne à Vincennes à l'arrivée. Le 5, le 19, le 12, le 9 et le 6. Je répète, le 5, le 19, le 12, le 9 et le 6. Mais je ne connais pas encore les rapports. Voilà, dans un instant, Laurent Cabrol pour la météo. Demain, ah non, ce soir, 22h, Henri Sagné pour notre dernière édition. Demain matin, invité des 4 vérités de François Ponchelet à 7h45, Pierre Lefranc, le vice-président de l'Institut Charles de Gaulle à l'occasion du 99e anniversaire de la naissance du Général. Très bonne soirée sur Antenne 2. À demain 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada